Alors, j'étais hier dans l'autobus, et il y avait trois jeunes femmes, plus ou moins arabes si on peut dire, qui riaient énormément. Et c'est pareil avec les chinois, c'est pareil avec les japonais, c'est pareil avec les français. Le rire est non pas le propre de l'homme, mais le propre de la femme à mon avis, contrairement à ce que dit Rabelais. Les femmes, sous toutes les latitudes, ont une espèce d'instinct qui consiste non pas à parler, parce qu'à la limite la parole est presque secondaire, mais à rire, qui est une forme de sonorité aussi. Faire du bruit, c'est rire. Le rire, c'est quelque chose d'absolument fondamental, de viscéral chez les femmes. La communication doit être, doit se passer par le rire, par une certaine forme de décibel, une certaine forme de sonorité particulière. Il faut parler en riant, en gloussant, je dirais même à la limite, et je pense qu'il faut absolument passer à une phase de vidéo, où il faut enregistrer des femmes en train de parler entre elles, en train de communiquer entre elles, et calculer la force du rire, la fréquence du rire dans leur communication, à telle enseigne qu'à la limite la communication se réduit à des rapports de rire à rire, des échos de rire à rire, plus qu'au niveau du contenu des propos, qui ne sont que des prétextes à basculer dans le rire. C'est parti.